Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau calendrier geek du mois de janvier 2023. Ce mois-ci, on démarre avec les jeux vidéo. Alors ce mois-ci, je peux vous le dire, il y a quand même du lourd. On démarre avec tout de suite le One Piece Odyssey. One Piece Odyssey qui sort le 13 janvier sur PC, Xbox et PlayStation, le nouveau jeu de la franchise One Piece, où l'on découvre Luffy et son équipage parcourir les îles et les explorer dans un monde ouvert rempli d'énigmes et d'ennemis qu'il faut affronter. Forcément, il est possible de contrôler le personnage de son choix. Donc ça, c'est déjà un gros jeu. On enchaîne avec Fire Emblem Engage qui sort le 20 janvier sur Switch. C'est un tactical RPG prenant place en Helios, un continent composé de 4 royaumes entourant une Terre Sainte. Il s'agit du prochain volet de la saga de jeux de rôle tactique, Fire Emblem. On a le 24 janvier une grosse sortie du mois Forspoken sur PC et PS5. Donc Forspoken, précédemment connu sous le nom Project Atia. C'est un jeu de type action RPG développé par Luminos Productions, une branche de Square Enix. L'héroïne se nomme Frey Holland et utilise des pouvoirs magiques pour survivre dans un monde fantastique. L'une des grosses sorties du mois, mais ce n'est pas la plus grosse. La plus grosse est la suivante, à savoir le remake de Dead Space. Dead Space Remake est une version réinterprétée du jeu éponyme sorti en 2008. C'est un survival horror en vue à la troisième personne. On incarne Isaac Clarke, un ingénieur chargé de réparer l'USG Ishimura, un vaisseau spatial. Malheureusement, l'équipage a été massacré et infecté par des particules extraterrestres. Et Nicole, votre bien-aimé, est perdue à bord du vaisseau. Et on termine le mois avec un jeu indé qui me donne la hype, le 31 janvier sur PC et PlayStation Season, qui est un jeu d'aventure à la troisième personne développé par Scavenger Studio à travers les yeux d'une jeune femme. Il s'agit d'explorer le monde via un roadtrip à vélo en collectant des artefacts. Eh bien, écoutez, ça laisse quand même prévisager de bonnes choses pour ce mois-ci. Derrière, qu'est-ce qu'on a également au niveau des jeux vidéo ? On a le PlayStation Plus ce mois-ci qui nous annonce l'arrivée de Star Wars Jedi Fallen Order. Forcément, vu que la suite sort au mois de mars, c'est une façon de le remettre un petit peu en lumière. On a aussi le Fallout 76 ou Axiom Verge 2. On a, sinon, pour le Game Pass, pas mal de jeux qui arrivent également. Donc, pour le Game Pass... Bim ! Voilà ! Xbox Game Pass janvier 2023. Donc, nos amis de Xbox Hygène vous détaillent un petit peu les rumeurs. Qu'il n'y a rien d'officiel en ce 4 janvier. On sait toutefois que les jeux suivants arriveront. Stranded Deep le 3 janvier, qui est un jeu un peu survival sous-marin. Ça a l'air vraiment bien. Persona... Enfin, pas sous-marin, au niveau des mers. Persona 3 portable. Persona 4, le 19 janvier. Du Monster Hunter Rise. Ça, c'est une grosse sortie le 20 janvier. Edge of Empire 2 Definitive Edition, le 31. RoboQuest et Inculli Nati. Alors, comme ça, vous pouvez faire des captures d'écran. Je vous demande également ce qui arrive en cloud, si vous le souhaitez. Au niveau des Games with Gold, cette fois-ci, on a Iris Fallen et Autonauts. Donc, pas des gros jeux. Il faut quand même le reconnaître. On enchaîne avec les sorties séries télé. Alors, tout de suite, je vous montre Disney plus le calendrier. N'hésitez pas à faire la capture d'écran. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Bien entendu, Star Wars The Bad Batch. Je vous explique tout ça juste après pour les grosses sorties. Là, c'est juste pour vous permettre les captures d'écran. On enchaîne avec le Netflix. Capture d'écran également pour vous permettre de voir tout ce qui arrive. Encore un gros mois avec tous les Ocean's Eleven, Twelve et compagnie qui arrivent. La Walking Dead Part 2. Enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent. Le Skyrojo, ça, c'est plutôt cool. Et on termine avec Prime Video. La petite capture d'écran qui va bien. La trilogie Jurassic Park originale. Le film Jurassic World. Du Stanley Kubrick. Du Shazam. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Notre top, car oui, on se concentre sur un top dorénavant. C'est Bad Batch. Donc, Bad Batch, grosse série du mois. Saison 2. La saison 2 du spin-off de la série d'animation Star Wars The Clone Wars. Poursuivant son périple dans l'Empire. Après la chute de la République. L'escouade Bad Batch entreprend une série de missions commando. Qui l'amènera dans des endroits aussi inconnus que dangereux sur Disney+. À partir d'aujourd'hui, le 4 janvier. On enchaîne avec une autre série qui s'appelle Copenhagen Cowboy. Copenhagen Cowboy. De quoi s'agit-il ? C'est sur Netflix. Ça sort demain le 5 janvier. C'est une série de Nicolas Winding. Bref, le réalisateur du film culte Drive. Après une vie de servitude en tant que porte-bonheur humain. Une femme aux étranges pouvoirs cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Donc, un pitch plutôt qui donne envie en fait. Qui donne l'hype. On enchaîne avec Viking Valhalla. Donc, la saison 2 du spin-off de la série Viking. 100 ans après les premiers Vikings. L'histoire de leurs descendants. Parmi lesquels les légendaires Leif Erikson et compagnie. William le Conquérant. Enfin, des hommes et des femmes prêts à tout pour survivre dans une Europe en pleine mutation. Notre prochaine série que nous vous conseillons ce mois-ci, The Servant. L'excellente série de Night Shyamalan qui propose sa saison finale. La saison 4. On va enfin savoir ce qu'il citera. C'est une série de fou sur Apple TV+. C'est le 13 janvier. N'hésitez pas à rattraper les saisons si vous n'avez pas vu. C'est vraiment très, très bien. La grosse sortie du mois. L'une des grosses sorties du mois. C'est aussi Hunters 2. Donc, la saison 2 de Hunters avec le maître Al Pacino. Donc, ça, c'est trop cool. La bande de chasseurs de nazis emmenés par Al Pacino est de retour pour une deuxième saison sur Amazon Prime à partir du 13 janvier. Mais ce n'est pas tout. C'est celle-ci que vous attendez. La suivante, à savoir The Last of Us, bien entendu. The Last of Us, l'adaptation tant attendue du jeu vidéo en série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey pour interpréter Joël et Ellie. Pas de confirmation officielle à ce jour, mais normalement, diffusion sur Amazon Prime. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien qui est dit. Il y a même certaines rumeurs qui nous disent qu'on n'aura peut-être pas le 15 janvier de diffusion en France. En tout cas, nous, on reste d'éternels optimistes. Et on est persuadés qu'une solution arrivera d'ici le 15 janvier. On termine avec une série qui doit être remise en valeur également, qui s'appelle tout simplement En Place. En Place, c'est un éducateur de banlieue parisienne qui arrive au second tour des présidentielles. Mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir ? Donc, c'est une série comédie française avec un casting de fou, Jean-Pascal Zaddy, Benoît Poulvord, Eric Judor de Ricky Ramsey. Il y a Fahri, il y a Marina Foyce. Donc, ça a l'air quand même complètement barré. Nous, c'est ce qu'on aime. On avait envie de vous en parler. On enchaîne avec les salons. Les salons ce mois-ci. Donc, vous avez en salon le premier dont on voulait vous parler, le Geek Life au Mans, le 14 et 15 janvier. On a également le Game Expo à Bati. Game Expo à Bati. Donc, ça, je vais essayer de vous le recadrer mieux que ça parce que franchement, voilà. Donc, Game Expo à Bati. Le 15 janvier. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a aussi, hop, regardez-moi ça, sur les grandes scènes, le Grissini Project, les plus belles musiques de film de Miyazaki. Ça, c'est quand même le rêve de voir ça en live. Les musiques de Miyazaki en live, ce n'est pas tous les jours. Donc, c'est à Strasbourg. C'est le 21 janvier. Et franchement, si vous avez la chance de pouvoir y aller, c'est quand même exceptionnel. Derrière, on a à Mons, le Mons Japan Pop Show, le samedi 21 et 22 janvier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on termine le mois avec la Convention Game à Saint-Germain-des-Fosses, 28 et 29 janvier. Donc, il y a de quoi s'amuser dans toute la France. Au niveau des sorties cinéma maintenant, il y a quelques beaux films ce mois-ci qui vous attendent. Avec, on débute par Babylone. Babylone, c'est la grosse sortie du mois. C'est le nouveau film de Damien Chazelle avec Brad Pitt. Donc, c'est Los Angeles dans les années 20. L'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. C'est un film qui semble complètement déjanté. Et donc, magnifique, ça sort le 18 janvier. Le deuxième film à suivre ce mois-ci, c'est Tirailleurs avec Omar Sy. L'histoire des tirailleurs sénégalais est venue sur le front des Ardennes, prêtée main forte aux poilus en difficulté. Donc, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Un père et son fils sont envoyés sur le front. Hâte de voir vraiment ce que Omar Sy nous proposera dans ce genre de rôle. Donc, je suis curieux. C'est le 4 janvier. Ça sort aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'irai jeter un oeil et je vous donnerai certainement mon avis. Et on termine avec Mayday, le nouveau film de Gérard Butler. Donc, ça promet de l'action. Un gros, gros film d'action qui pose. Donc, Gérard Butler qui pose un avion en détresse. Malheureusement, il pose son avion en détresse dans un pays en guerre. Donc, avec tout son équipage, il doit survivre dans un pays en guerre. En film d'action, Gérard Butler. Moi, je kiffe. C'est le 24 janvier. Donc, il y a de quoi s'amuser. Les sorties Blu-ray maintenant. Les sorties Blu-ray. Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous les montrer comme ceci. Les sorties Blu-ray. Donc, on a 3000 ans à t'attendre. On a du Diabolique. On a du Everything Everywhere. All At Ones qui a cartonné cet été et qui arrive enfin en 4K. Du Peach Black 4K. Enfin, il y a toujours de quoi vraiment claquer des thunes, malheureusement. Ce n'est pas dans cette rubrique que vous allez faire des économies. Mais voilà, je vous les passe. Le Doctor Who, saison 13. Comme ça, si quelque chose vous plaît, la petite carte sur d'écran. Il y a Beast. Je devais aller le voir en cinéma et je n'ai vraiment pas pu à l'époque. Donc, c'est plutôt pas mal. La Dégustation avec Bernard Campan. Ça, ça peut être sympa aussi. Witcher. Duchuk Norris, double jeu. La Guerre des Polices avec Claude Brasseur. J'adore Claude Brasseur. Compromat, je l'avais loupé également. Le Visiteur du Futur. Enfin, il y a plein de trucs. Ah, ça, c'est cool de revoir Paris parce qu'on voulait le voir avec Virginie Effira. J'adore. Je trouve que c'est une excellente actrice. Donc, j'ai hâte de voir ce film. Qu'est-ce qu'on a ? Matho Foulcan, Ophélie, The Lair. Bon, des films peut-être. Un peu moins connus, Battlefield Earth. Ah, dans la ligne de mire en 4K. Ça, ça va plaire à mes amis passionnés. Je pense à Pascal. Je pense à mon Juju. Ça va leur plaire. Le Lagon Bleu. Hudson Howe. C'était trop bien. Cloverfield, j'adore. Je les adore tous, les Cloverfield. Donc, ça, c'est cool. Encore un film de Virginie Effira. Les Enfants des Autres. 47 Ronin. Ça, c'est trop bien. Ah non, c'est une suite. Le Sabre de la Vengeance. Ouais, ça, ça a l'air d'être une suite. Je ne savais même pas que ce film avait une suite. Une belle course avec Danny Boon. Il y a beaucoup de sorties. Beaucoup, beaucoup de sorties. Jumeau, mais pas trop. Avec Ahmed Silla. Eh bien, écoutez, de quoi vous faire également bien plaisir. Au niveau des manquins, j'en ai retenu quelques-uns ce mois-ci. On a le Hokuto no Ken qui arrive avec son édition super, collecteur, machin. Donc, le tome 4. C'est cher, mais bon, c'est Ken le survivant, quoi. Donc, c'est l'occasion d'y retourner. Et derrière, je voulais vous parler d'une nouveauté. Sheet Skill Level Up. Ça a l'air vachement sympa. Moi, je le suis. Donc, je pense que j'essaierai de m'acheter le tome 1. Ça a l'air plutôt cool. Pareil pour Rebuild the World. J'ai trouvé que le design était cool. Ça me donne envie. C'est le tome 1. C'est des nouveautés. Eh bien, pourquoi pas. Et idem pour le dernier de cette sélection, Grey, le premier tome qui sort également ce mois-ci. Au niveau des animés, maintenant, il y a pas mal de choses au niveau des animés. Donc, je vais vous montrer un petit peu le titre. Au niveau des animés. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Eureka Seven, l'intégrale de la série qui sort ce mois-ci. Il y a du Roi Serre. Il y a du Summer Ghost. Écoutez, non, il n'y a pas tant de choses que ça, en fait. Donc, merci au site Manga News à chaque fois qui me permet de vous détecter ce genre d'infos. Au niveau des livres, maintenant, il y a pas mal de choses dans ce calendrier des geeks. On voulait forcément vous parler d'un livre, House of the Dragon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Comme vous pouvez le constater, c'est un livre sur cette fabuleuse série, les coulisses un peu de House of the Dragon. Le spin-off, un préquel de la série culte Game of Thrones. Donc ça, c'est plutôt bien pour les passionnés. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette série ? Ma meilleure série 2022. N'hésitez pas à la regarder. Derrière, il y a le livre SICK. Le livre SICK est complètement déjanté. Je suis honnête, c'est un magazine qui fête ses 10 ans avec un numéro spécial sur American Psycho. Et ça nous plonge dans les déboires d'American Psycho et de son adaptation au cinéma sous les traits de Christian Bale. Donc ça, ça peut plaire au fiston qui avait bizarrement adoré ce film. Ensuite, derrière, on a une intégrale de Harry Potter qui arrive, un coffret collector pour les 25 ans. Très, très beau coffret qui réunit les 7 tomes de cette série culte. Moi, j'ai adoré les bouquins, donc je vous les conseille fortement. Alors, je remercie forcément mon équipe. Merci à Star Bédule, Tommy Varinico, Treff et Thibaut et aussi Pix et Saïs. Je vous souhaite une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, comme vous pouvez le constater, l'émission est un peu plus courte. J'essaye de faire un condensé de ce qu'il y a de vraiment de tête d'affiche. Et si vous voulez en savoir plus, c'est simple. Vous le savez dorénavant, le site de notre Nico Treff, flashgeek.fr. Vous avez la possibilité d'ajouter carrément les calendriers sur vos smartphones pour obtenir au quotidien les sorties cinéma, les sorties jeux vidéo, les sorties manga, toutes les sorties geek. C'est à vous de choisir ce que vous voulez ajouter. Vous n'êtes pas obligé, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à flashgeek.fr. On leur fait de la pub, c'est nos partenaires. Et je pense que dorénavant, l'intégralité de tout ce qui est calendrier du geek, vous le retrouverez sur ce site. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Et moi, je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501